bonjour à tous donc voilà après plusieurs demandes de plusieurs personnes j'ai décidé de faire une vidéo bilan donc nous sommes exactement le 13 juin aujourd'hui vendredi 13 juin je suis à presque 11 mois d'aventure presque 11 mois que je suis parti mon contrat se termine dans exactement 39 jours voilà j'ai juste fait un petit bilan pour vous dire un peu qu'est ce qui s'est passé où j'en suis qu'est ce qu'il me reste à faire etc donc en 11 mois 11 mois il s'en est passé des choses donc tout d'abord avec ma famille et les enfants je suis hyper contente d'avoir choisi cette famille d'être parti ici c'est vraiment quelque chose que voilà je regretterai jamais les enfants et moi on a une complicité voilà on est très proche maintenant je pense que après 11 mois 24 heures sur 24 ensemble je pense que quand même voilà il devait et puis et puis voilà je pense que quand même finalement je me suis toujours dit ah ben dès que je partirai je devrais partir etc mais maintenant plus ça approche et plus je me dis ah mince quand même il me reste pas beaucoup de temps et quand je vais partir ben je vais partir quoi ça sera vraiment définitif donc donc voilà c'est un peu un peu chaud donc voilà pour ce qui est de la ville je suis toujours j'aime toujours ma ville où j'habite donc pour ceux qui savent pas j'habite dans une petite commune qui s'appelle pofton mais en fait ma maison est en entre enfin sur la limite entre quatre communes donc sur mon adresse il y a marqué pofton mais en vrai j'habite plus à une ville qui s'appelle louisville et et sinon la plus grande ville à côté c'est wilson salam et je suis à trois minutes et il ya tout qui se passe à wilson salam en fait donc du coup je passe la plupart de mon temps là bas donc voilà j'aime toujours cette ville pas une grande ville pas une petite ville donc que tout ce qu'on a besoin d'y trouver on peut le trouver c'est pas une grande ville donc du coup il n'y a pas de trafic il n'y a pas de grands gratte ciel etc et mais c'est pas une petite ville c'est pas paumé il y a plein de choses il y a voilà franchement rien à dire sur ça au niveau du travail j'ai pas me plaindre parce que bon là depuis aujourd'hui c'est les derniers jours d'école aujourd'hui donc à partir de maintenant je vais commencer vraiment le gros gros travail où je vais être 10 heures par jour pas avec les enfants mais ils vont avoir cours de piscine tous les matins on a james a déjà commencé depuis deux semaines et la semaine prochaine jermaine colline et james donc franchement ça va aller parce que je reste une heure en fait sur le banc et je regarde nager ils sont contents je prends des photos tout le monde est content voilà et puis après on rentre à la maison ils sont fatigués donc je pense que ça va être il fait chaud donc ils vont souvent être fatigué peut-être qu'ils vont chouiner etc mais franchement dans l'ensemble ça va j'ai vécu ça au début de mon année donc je peux le finir et puis il ne me reste pas beaucoup de temps il me reste exactement je crois cinq semaines de travail ou quelque chose comme ça avant que voilà avant que ça finisse donc voilà pour ce qui est donc de ce que je vais faire après donc là il me reste je crois cinq ou six semaines de travail ou quatre semaines j'en sais rien donc je suis censé finir le 22 juillet cependant j'ai mes jours de vacances à prendre donc je vais il m'en reste six à prendre que je prendrai donc la semaine avant le 22 donc ce qui va me faire finir le 14 juillet mais vu que vu que le 14 c'est un lundi du coup je pense que j'aurai mon week-end du coup je finirai le 11 juillet au soir à partir de là je serai en vacances j'étais censé partir en californien donc faire un tour de 100 francs de dix jours un tour de san francisco à los angeles en passant par las vegas le grand canyon le semi park etc mais je suis pauvre je suis fauché donc du coup j'ai décidé d'annuler carrément et puis ils vont me renvoyer un peu des sous et puis d'économiser mes sous enfin de garder ces sous ici pour m'acheter plein de choses me faire plaisir parce que je me dis que de toute façon aux états unis j'y retournerai parce que j'ai envie de visiter ma famille de revoir mes amis qui habitent ici etc donc j'y retournerai donc autant profiter pour chaque fois que je reviendrai faire une autre ville donc new york peut-être voilà une semaine new york et une semaine western salem ou une semaine miami une semaine western salem peut-être la californie et après revenir ici j'en sais rien encore il faut que j'ai des sous de toute façon mais voilà je préfère économiser parce que dans tous les cas voilà c'était si j'allais dans le tour je pouvais payer le tour je pouvais payer l'avion mais après là-bas j'aurais pu rien faire aucun souvenir rien du tout parce que j'aurais été fauché donc non merci et et puis dans le même sens si je si j'avais décidé de partir et ben je n'aurais plus rien je n'aurais pu je n'aurais pu plus ne plus rien faire ici parce que du coup ben j'aurais j'aurais gardé j'aurais économisé tout mon argent et pendant que tous les autres font des activités des trucs et tout c'est l'été on sort on va à la piscine etc ben moi je suis coincé à la maison et voilà faire à finir avec la dépression et non merci donc voilà j'ai décidé tout simplement d'annuler je suis pas triste parce que je suis déjà là en californie auparavant et je me dis que voilà c'est pas une destination c'est pas comme si je parlais de fin fond de la chine quoi donc c'est c'est la californie pourrait toujours y aller j'ai toujours jeune enfin j'ai encore du temps donc voilà donc je suis pas si triste j'ai un peu dégoûté parce que je devais partir avec sarah et lynn donc deux aux pairs ont de finir notre année ensemble et c'était un peu le la cerise sur l'année sur la pour la fin de l'année sur le gâteau et puis on a finalement mais j'ai décidé de je préfère voilà m'amuser je peux m'amuser ce roman et puis voilà donc les plans ça serait ou partir quatre jours à new york et profiter vraiment de new york ou peut-être pourquoi pas revenir quelques jours à washington et à new york après ou boston j'aimerais aller à boston et à chicago il ya plein d'autres trucs à faire donc franchement voilà je sais pas encore je verrai au niveau du temps donc moment remplaçant arrive le 26 juillet je crois et j'ai décidé de rester donc je vais rester une semaine avec lui où on va où je vais lui montrer donc tout ce qui se passe à weston et puis après énormément on part avec la famille en vacances tous ensemble et puis après donc dès que je reviendrai quelques temps avant de dire au revoir à tout le monde et puis voilà donc mon retour en france est prévu je quitte le territoire américain le 21 août et je rentre en france donc j'arrive à l'aéroport à l'aéroport de marseille pardon le jeudi 22 août au soir donc voilà donc pour ceux qui veulent venir me chercher etc et venir avec des pancartes etc 22 août marignane je serai là qu'est ce que je peux vous dire d'autre tout se passe très bien pour moi donc ça fait longtemps que je vous ai pas parlé que j'ai pas fait de vidéo j'essaie de publier quand même sur la page mais c'est voilà faire une vidéo donc qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé depuis donc je suis parti une semaine à miami des vacances de folie donc je suis parti avec carolina et jessica de deux au pair qui habitent dans ma ville et puis en fait il y avait une au pair française qui m'avait contacté en me disant qu'elle allait à miami au même date et donc je lui ai dit bah écoute si t'es toute seule rejoins nous et donc finalement elle s'est retrouvée toute seule donc elle est restée avec nous donc c'est lauriane et franchement merci lauriane d'être venue parce que grâce à toi j'ai énormément rigolé etc et puis donc voilà on était donc dans une auberge de jeunesse à miami beach donc c'est un milieu de la plage de tout franchement voilà bon c'était des vacances où j'étais fauché comme comme pas possible mais j'ai quand même passé d'énormes vacances voilà excellentes j'ai énormément ça m'a énormément plu j'ai revu Gaël aussi donc qui avait fait l'orientation à New York avec moi et puis là-bas on a rencontré deux belges donc Marie-Claire et Maëlys et puis il y avait des Suisses des Canadiens donc franchement j'ai pu parler français après 10 mois ça m'a fait énormément de bien de plus penser en anglais et tout franchement ça m'a fait respirer un peu le cerveau franchement je suis content ensuite je suis parti le week-end dernier je suis parti à Washington pour un week-end class donc j'avais déjà validé tous mes crédits donc ça a été un peu la galère aussi parce que voilà j'étais fauché trouvé un avion etc voilà c'est une histoire de ma vie à être refauché je me plains souvent de l'argent mais vous inquiétez pas c'est juste en rigolant mais voilà donc je suis parti à Washington j'ai loué une voiture donc je suis parti le vendredi soir à 5h donc j'ai loué à l'aéroport de Greensboro donc il y a 40 minutes de chez moi à peu près avec le trafic et tout donc ouais 40 minutes sinon c'est pas très très loin mais j'avais loué une voiture donc j'ai récupéré ma voiture à 6h30 le temps de partir de tout vérifier tout je suis parti à 7h j'ai conduit 6h pour aller jusqu'en Virginie et jusqu'à Washington et puis après en fait l'hôtel se trouvait à côté de Baltimore dans le Maryland donc 6h de route j'ai fait 2 arrêts un arrêt où j'ai mangé, un arrêt où j'avais mal aux jambes il fallait que je marche et que j'aille aux toilettes je suis arrivé à minuit et demi puis là-bas j'ai rejoint Nina et Erla deux au-pères de ma ville qui faisaient le week-end avec moi on a loué la chambre, très bon week-end le lendemain, le samedi ça a été pour la visite de Washington donc j'ai beaucoup aimé cette ville très propre j'aimerais beaucoup y retourner parce qu'il y a plein de choses où j'aurais voulu m'arrêter et où je n'ai pas pu et le samedi soir on est allé à Baltimore donc là c'est pas vraiment un coup de coeur j'ai failli mourir dans un accident de voiture donc voilà j'en garde pas forcément des bons souvenirs un peu ville ghetto tu te sens pas à l'aise c'était le soir après donc on a quand même trouvé un endroit assez touristique sur la baie où il y avait un port etc où il y avait la Cheesecake Factory donc mon premier Cheesecake Factory aux Etats-Unis quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas du tout où j'habite autour de chez moi il faut que je conduise donc voilà non merci donc voilà j'ai quand même fait 6 heures de route pour avoir un Cheesecake Factory donc voilà Baltimore ville assez sympa on était crevés donc on est rentrés à l'hôtel et le lendemain on court toute la journée et finalement les cours moi j'étais super au taquet parce que ça m'avait manqué d'être en cours et tout dès que je suis en cours à la fac je me plains tout le temps parce que j'en ai marre je déteste etc mais ici vu que je n'ai pas école ça me manque de travailler de faire des devoirs etc donc du coup j'étais super content et puis donc voilà le matin j'ai eu cours de gouvernement américain l'après-midi après voilà l'après-midi on a eu un cours sur la famille américaine donc en fait c'était du dessin très sympa en plus on m'a fait des compliments comme quoi je dessinais bien parfait et après on a eu un cours de de merde un cours sur comment bien se tenir etc et en fait c'est c'est un cours normalement dédié aux opères qui arrivent mais là tous les gens qui étaient avec moi on était tous au départ en fait on part bientôt mais c'était très intéressant et j'ai appris plein de choses que je n'étais pas au courant et puis vraiment voilà un cours que je conseille à toutes les personnes qui veulent faire opère et qui vont rentrer en qui commencent et à essayer de faire le week-end class le plus tôt possible parce que si vous avez ce cours là franchement c'est dégain et ça vous apprend plein de choses après moi je n'ai aucun problème avec ma famille donc ça ne m'aurait pas servi plus que ça mais je pense à d'autres personnes qui se plaignent souvent etc voilà c'était un cours où comment apprendre à parler avec ses hostes et à régler les problèmes et vraiment on a comprendre le contrat au père etc donc très intéressant et puis après le cours donc elle nous a laissé partir un peu plus tôt et là 5h je suis voilà 5h j'étais dans la voiture au départ et j'ai roulé je ne me suis pas arrêté là cette fois-ci parce que j'avais tellement envie de rentrer voilà j'avais tellement envie de rentrer à la maison de dormir j'étais crevé 6h d'affilée franchement c'était dur mais je l'ai fait j'avais loué une voiture donc j'étais censé la rendre avec le comment ça s'appelle le plein d'essence et en fait j'avais voilà je pensais que je n'avais plus tout sur mon compte du coup j'ai fait genre enfin j'avais rempli en Virginie et arrivé il me restait genre enfin j'avais utilisé un car donc j'avais 3 quarts d'essence et j'ai préféré ne pas mettre le car et j'ai déjà la fille carrément dès que je lui donnais les clés je lui ai dit écoutez voilà je n'ai pas trouvé d'essence et puis je dois vraiment partir parce que là j'ai mon avion qui m'attend alors que pas du tout je suis dans ma ville mais j'ai dit ouais j'ai mon avion qui m'attend je suis désolé je suis vraiment désolé elle m'a dit vous savez quoi vu que je vous aime bien et que c'est elle qui m'avait donné la voiture en fait on avait parlé un peu elle m'a dit vu que je vous aime bien je vais faire genre j'ai rien entendu et puis comme ça ça va vous éviter des frais donc voilà donc assez sympa sinon qu'est-ce qui va se passer bientôt dans quelques jours une française arrive dans ma ville alléluia je vais pouvoir parler français encore ça va me faire du bien énormément de bien et puis je vais lui montrer un peu tout ce qui se passe et puis là en fait il y a une vague de nouveaux qui arrivent donc dans ma ville il y en a 5 nouveaux on n'est pas beaucoup donc pour certains c'est rien du tout mais pour une ville où il y a 13 au pair 5 nouveaux c'est la moitié donc il y a la moitié de nouveaux qui arrivent on est tous au taquet enfin moi surtout parce que je suis le dernier le dernier à partir en fait donc je vais voir tous les nouveaux et après je vais partir donc je vais pouvoir juger et après dire à tous mes amis si les remplaçants s'en viennent ou pas et sinon que dire que dire voilà tout se passe bien pour moi beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais changé physiquement alors en effet j'ai changé physiquement mais il n'y a pas de voilà je pense à la mère surtout qui m'envoie des messages de qui croit que je que je suis en dépression etc je suis pas du temps en dépression je mange je fais du sport j'ai juste une hygiène de vie différente qui m'a fait qui fait que voilà mon corps a changé et puis je suis très content comme ça et puis voilà et puis voilà aussi bon là vous voyez pas parce que tout à l'heure Lynn m'a coupé les cheveux ce matin mais j'étais roux merci le soleil donc voilà maintenant je redeviens un peu normal bon j'ai quand même encore un peu déreflé puisque voilà on a coupé mais ça va revenir de toute façon parce qu'avec le soleil je sais pas ce qu'il a le soleil voilà mes cheveux deviennent roux c'est très sympa blond roux en fait j'ai rien contre les roux mais j'aimerais ne pas l'être enfin je m'en fous enfin en vrai je m'en fous parce que je sais que mes cheveux ils vont pousser donc voilà vous vous en foutez mais voilà juste pour le dire sinon merci à tous de regarder ma page de lire mon blog je le mets pas souvent à jour d'ailleurs ce blog mais de temps en temps je mets quelque chose et puis et puis à très bientôt en France et donc voilà merci à tous et puis n'hésitez pas à partager la page et si vous avez des pour des personnes qui voudraient s'intéresser enfin qui voudraient en connaître un peu plus sur l'aventure européenne n'hésitez pas je suis là pour répondre à vos questions de toute façon maintenant voilà j'ai plein de temps enfin j'ai plein de temps je peux trouver le temps donc voilà des bisous à tout le monde et puis merci